Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment réaliser un montage italien. Le montage italien est un montage tubulaire et aura la même finition que le montage que je vous mets ici, que je vous avais déjà montré auparavant. Mais le montage italien convient mieux pour le montage d'un petit nombre de mailles ou, comme étape préalable, un tricot en jersey double. C'est un montage qui a besoin d'un fil de traîne. Pour calculer la longueur de fil de traîne, vous pouvez enrouler autour de votre aiguille autant de fois que vous avez de mailles à monter. Je vais avoir besoin de monter 7 mailles. Et je prends un petit peu plus de fil par précaution. Maintenant, je vais vous montrer deux choses. Soit vous avez besoin de commencer votre montage tubulaire par une maille endroit, et je vais commencer par cette technique-là. Soit le patron vous indique, dans de plus rares cas, de commencer par le montage d'une maille de type envers. C'est ce que nous allons voir juste après. Nous allons donc commencer comme ceci. Positionner le fil de traîne à l'avant. Et là, nous allons faire une torsion. Donc, je positionne également mon pouce et mon index au centre, comme pour le long tail caston, et je tiens les deux fils dans ma main. Et là, je vais faire une torsion. Une grande torsion. Voilà. Le fil est bloqué. Cette première maille est déjà montée. C'est l'équivalent d'une maille endroit. Nous allons donc maintenant pouvoir monter une maille envers. Nous allons toujours commencer par le doigt qui est à l'arrière. Et donc, c'est l'index. Et nous allons toujours procéder ainsi. C'est-à-dire, on va passer sous le fil. Donc là, moi, j'aime bien maintenir avec mon pouce, mais ce n'est pas spécialement utile. On va passer sous le fil de l'arrière. Et sur le fil. Sur le fil de l'avant. Une fois que ça c'est fait, vous allez pouvoir terminer votre torsion. Et là, vous avez donc une première maille. Qui va être une maille envers. Puisque comme vous pouvez le voir, le fil qui va vers mon index vient comme barrer la maille. Ensuite, donc là c'est une endroit. Là c'est une maille envers. Et donc maintenant, pour respecter l'alternance, nous allons faire une maille endroit. Pour faire une maille endroit, vous l'aurez compris, on ne va pas vers l'arrière. Mais on va vers l'avant. Donc on va aller se diriger vers le pouce. Deux sous pouces. Et dessus index. Une fois que ça c'est fait, il vous suffit juste de faire la petite torsion pour ressortir l'aiguille. Et là, vous pouvez vous apercevoir que nous avons bien une maille endroit qui vient de se former. Maintenant, nous allons pouvoir faire une maille envers. Donc on va recommencer ce que je vous ai montré précédemment. Deux sous index. Deux sous pouces. Une fois que c'est fait, vous n'avez plus qu'à tourner. Pour que la manipulation puisse se terminer. Nous allons refaire encore une fois une maille endroit. Pour faire la maille endroit, nous commençons par le pouce. Deux sous pouces. Dessus, index. Et une fois que c'est fait, vous n'avez plus qu'à ressortir l'aiguille. Allez, on fait encore une fois l'enchaînement. Nous avons besoin maintenant de faire une maille envers. Donc nous allons chercher l'index par le dessous. Puis nous allons chercher le fil du pouce par le dessus. Et une fois que c'est fait, vous ramenez votre travail. 4, 5, 6. Nous avons ici un nombre paire de mailles. Si vous avez besoin de faire un nombre impair, et bien tout simplement, après ici on voit que c'est une maille envers. Nous allons faire une maille endroit. Pour faire une maille endroit, nous allons chercher le dessous du pouce, le dessus de l'index. Vous avez maintenant la technique du montage italien. C'est-à-dire, comment faire une maille endroit, comment faire une maille envers. Ensuite, pour les indications du patron, je ne vais pas vous donner une seule méthode, puisque là, il va y avoir vraiment beaucoup de cas de figure différents. Selon que vous ayez monté un nombre paire de mailles, ou impair, selon que vous travaillez en rond, ou en aller-retour, selon que vous fassiez des côtes, ou du jersey double, tout ça impliquerait beaucoup d'options que je ne peux pas vous montrer ici en vidéo. Ce qui compte, c'est que vous puissiez avoir cette vidéo comme support pour savoir comment passer vos doigts pour faire une maille endroit, ou une maille envers, et ensuite, de vraiment vous référer à votre patron. Maintenant, j'aimerais vous montrer la même chose, mais en commençant par une maille envers. Si la toute première maille doit être une maille envers, cela indique que la deuxième maille que vous allez travailler, doit être travaillée comme une maille endroit. Je vais vous montrer juste une petite chose. Si je refais exactement la même chose que tout à l'heure, voilà, et si je veux commencer, donc là, on imagine que celle-ci est ma maille envers, et donc que je dois faire une maille endroit. Si je dois faire une maille endroit, je passe donc sous le pouce, sur l'index. Et là, vous pouvez observer que finalement, la torsion du début de mon travail est venue se plaquer, et laisserait penser que cette deuxième maille est une maille envers, puisqu'elle vient comme barrer la racine de la maille. Et ça, ça nous pose un petit peu souci. Donc du coup, ce que je vous propose, c'est de faire un nœud coulant à la place de la torsion. Une fois le nœud coulant en place, mon travail est beaucoup plus stable, et je vais pouvoir, cette fois-ci, donc monter la première maille endroit. Pour monter une maille endroit, je passe sous le pouce, sur l'index, et je ressors. Et là, vous pouvez vous apercevoir que ma maille endroit est bien là, et que le petit fil qui tout à l'heure passait devant la maille, passe bien derrière, et donc n'a plus aucune espèce d'importance. Nous allons pouvoir maintenant continuer l'alternance. Donc, la première est une maille envers, la seconde est une maille endroit. Donc maintenant, je dois faire une maille envers. Pour une maille envers, je viens chercher le fil de l'index, qui est à l'arrière, dessous, et dessus. Maintenant, nous allons faire une maille endroit, dessous, et dessus. Puis, encore une maille envers, dessous, et dessus. Et enfin, encore une maille endroit, dessous, puis dessus. Dans l'hypothèse où vous devez faire, donc là, j'ai monté seulement 6 mailles, dans l'hypothèse où vous devez faire un nombre impair de mailles, et bien, vous continuez jusqu'à avoir votre nombre de mailles. Donc là, j'ai fait une maille endroit, je dois maintenant faire une maille envers, dessous, puis dessus. Et là, mon montage italien est terminé. Veillez toujours à bien faire attention à la dernière maille, qui est simplement vrillée. D'ailleurs, comme toutes les autres, on a seulement un petit maillage, elles ne sont pas tricotées. Donc, vous gardez bien votre travail. Là, c'est mon fil de traîne, le fil avec lequel je vais tricoter. Et là, même si le montage est terminé, je voudrais juste attirer votre attention, car ce tuto peut également être utilisé en dehors de mes patrons, sur peut-être d'autres applications. toutes les mailles endroit devront être travaillées en mailles torse, uniquement sur ce premier rang. Comme vous pouvez vous en apercevoir, l'inclinaison de la maille n'est pas dans son sens habituel. La jambe est à l'arrière, donc je dois la tricoter en torse, uniquement cette fois-ci, pour pouvoir redresser la maille dans son sens habituel. Une fois que ça c'est fait, alors selon que vous fassiez du jersey double, si vous êtes sur du jersey double, vous glisserez simplement la maille avec le fil à l'avant. Si vous faites des côtes, la maille envers est tricotée. J'arrive encore une fois sur une maille endroit, je vais l'appliquer comme une maille torse, c'est-à-dire par le brin arrière. Je la tricote, et ainsi j'ai rétabli son orientation. Encore une fois, selon que vous soyez sur du jersey double, vous n'avez simplement qu'à glisser la maille suivante, la maille envers, avec le fil à l'avant, ou si vous souhaitez faire des côtes 1-1, à tricoter cette maille envers. Une fois que ceci est fait, vous pouvez retourner votre travail, et là, toutes les mailles sont dans leur bonne orientation. Je vais tricoter juste 2-3 rangs pour vous montrer ce à quoi correspondra le montage italien. Après quelques rangées, voilà ce que cela donne. Vous avez un montage qui a comme la sensation de débuter directement par les côtes, vous n'avez pas une ligne de montage qui se forme en racines. C'est un montage qui est bien extensible, qui reprend bien sa forme, et qui offre de très jolies finitions. J'espère que ce petit tuto vous aura aidé à appréhender cette technique. Je vous souhaite un très bon tricot ! J'espère que je vous souhaite un petit tuto de la thrownée ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501